Si vous nous rejoignez sur l'RTNC, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Oui, mort. Bilan d'un accident survenu à 3 km de l'huile dans la province du Congo central. L'accident s'est produit à 3 heures du matin suite à un excès de vitesse d'un camion remorque qui a percuté un camion de grume. Et à la 53e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekechi-Lombo, plusieurs sujets d'actualité ont été abordés, parmi lesquels la participation de la République démocratique du Congo à la COP15 en Côte d'Ivoire. C'est extrait avec le ministre des Média, Patrick Mouyaya. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekechi-Lombo, a présidé ce vendredi 13 mai 2022 en présentiel à la cité de l'Union africaine, la 53e réunion du Conseil des ministres. Le premier point, à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour, portant sur la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir, un, de la participation de la République démocratique du Congo à la COP15. Le président de la République, chef de l'État, a informé le Conseil de sa participation le 9 mai 2022 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, à la 15e conférence de parti à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, sur le thème « Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité ». Au cours de son intervention durant ses assises, le président de la République a rappelé l'urgence de mutualiser les efforts au niveau mondial dans le cadre de la mise en œuvre du plan cadre stratégique décennal de la Convention, afin de permettre l'inversion des tendances de la dégradation des terres et de préserver les ressources hydrauliques. Dans cette perspective, la République démocratique du Congo, en sa qualité de pays-solution, devra joindre à ses engagements, maintes fois exprimés, sa contribution effective dans la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la sauvegarde de la planète et de la réponse à apporter aux attentes de nos populations. Face à l'urgence d'harmoniser notre politique nationale environnementale de conservation de forêts et de notre écosystème, le président de la République a chargé, le premier ministre-chef du gouvernement, la vice-première ministre ministre de l'Environnement, d'engager une réflexion sur une future commission interinstitutionnelle ouverte au monde académique et au secteur privé, qui se chargera, dans un délai raisonnable, d'harmoniser toutes les politiques issues des différentes structures nationales. Et ce communiqué du cabinet du président de la République, Son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine-Chicillumbo, chef de l'État, a appris avec émoi la disparition ce vendredi 13 mai 2022 de son Altesse Khalifa Bin Zahed Al-Nayan, émir d'Abou Dhabi et président de la République des Émirats Arabes Unis. Le chef de l'État présente au nom du peuple congolais et aux siens propres ses condoléances les plus attristées à l'endroit de son Altesse Mohamed Bin Zahed Al-Nayan, prince héritier d'Abou Dhabi, la famille de l'illustre disparu, ainsi qu'au peuple émirati. Le président de la République salue la mémoire et le leadership de l'illustre disparu qui a œuvré à la modernisation et au rayonnement de son pays sur la scène internationale, de même qu'à l'initiation de la coopération renforcée entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo. Ce communiqué a été signé par le directeur du cabinet du chef de l'État, Guilet Niembo. Au niveau de l'Assemblée nationale, les élus du peuple lèvent les options sur quelques thématiques de la révision de la loi électorale. La thématique neuve sur la représentativité de la femme dans la liste des électeurs a suscité un débat au niveau de cette chambre législative, nous dit Sylvie Mouimbo. Ce ne sont pas des femmes qui manquent, mais au contraire, ce sont des hommes avec une volonté politique qui manquent. Alors, chers collègues, nous avons un devoir de génération. Les trois législatures passées, ce n'était pas moi, ce n'était pas vous. Ce n'est pas un hasard si, dans un pays de 100 millions d'habitants, vous êtes parmi les 500 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Alors, je vous en supplie, chers collègues, regardez d'autres pays, regardez d'où nous venons avec le Zahir. Certes, il y a des choses à faire, nous disons oui. Mais nous avons ce devoir de génération à voter pour ces débuts d'une longue marche vers la représentativité de toutes les couches sociales. Si nous voudrions, n'est-ce pas, déclencher le développement, cela ne se fera pas de manière sectorielle, cela se fera de manière globale, y compris la femme. Et un peu plus loin, je vais ajouter, la femme est plus majoritaire que les hommes dans ces pays. Il faut pousser les femmes à aimer la politique, il faut pousser les femmes, il faut susciter les vocations féminines dans l'ordre politique. Ça, c'est un travail, c'est un travail à la fois civique, c'est un travail à la fois patriotique, c'est aussi un travail à la fois mental. Il faut que les hommes arrivent à comprendre que moi et la femme, nous jouissons, n'est-ce pas, d'inégalité. Et le président, malgré la recevabilité de la loi, le président pour la paix politique a estimé qu'on devait faire une petite trêve pour rappeler, et l'opposition, et toutes les couches de la société de ramener les éléments qui pouvaient, qui étaient fâchés ou qui pouvaient faire objet d'un consensus. Contrôle parlementaire au Sénat, deux membres du gouvernement Samaloukonde ont répondu jeudi dernier aux questions orales, l'heure adressée par les sénateurs Denis Kambaye et Christine Mouandeau. Olivier Mouande, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a éclairé la lanterne des élus sur l'avancement des travaux du projet de la centrale hydroélectrique de Katende. Contrôle parlementaire au Sénat, deux membres du gouvernement Samaloukonde ont répondu jeudi aux questions orales, l'heure adressée par le sénateur Denis Kambaye et Christine Mouandeau. Olivier Mouande, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a éclairé la lanterne des élus des élus sur l'avancement des travaux du projet de la centrale hydroélectrique de Katende. Le ministre de Tutelle a rassuré les sénateurs qu'une mission du gouvernement congolais doit se rendre incessamment à New Delhi pour poursuivre les discussions avec le gouvernement indien afin de définir les modalités de la reprise de travaux suspendues depuis près de 7 ans maintenant. Olivier Mouande a également signifié au sénateur que ses travaux ont été déjà réalisés à environ 55% par le génie civil. Concernant la question de la sénatrice Christine Mouandeau, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a à son tour fourni les éléments de réponse sur les préoccupations relatives aux inondations des villes et territoires de Moba, Kabbalou, Ouvira et Kalemi. Alexis Guissaro qui a donné des réponses relatives à la question principale a par ailleurs renseigné la plénière sur les travaux de construction et de réhabilitation des routes déjà amorcées dans plusieurs provinces. Toutes ces réponses n'ont pas rencontré l'assentiment de l'initiatrice de la question orale qui a souhaité inviter le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé au Sénat pour donner des réponses aux différentes préoccupations qui touchent plusieurs secteurs de la vie nationale. En ce qui concerne les réponses données par notre ministre des Infrastructures, je signale au ministre en passant que nous allons bientôt aller en vacances parlementaires. Je recommanderai à tous les sénateurs ayant reçu le document de notre ministre qu'à notre retour de vacances parlementaires, nous allons faire un rapport. Et nous espérons qu'au retour de ce rapport-là, nous aurons d'autres éléments plus positifs à mettre dans notre rapport de vacances parlementaires. Pour conclure, honorable président, j'invite le bureau à nous référer à notre article 174 alinéa 4 de notre règlement d'ordre intérieur qui stipule une fois par mois le Sénat détermine la séance des questions au gouvernement. Le premier ministre, accompagné des membres de son gouvernement, se met à la disposition du Sénat. Présidé par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, la plénière a aussi validé l'objet de l'interpellation de la ministre de la Justice, Droits humains et Garde de Sceaux. Un mécanisme de contrôle parlementaire du sénateur Papy Bazego. Ce dernier veut connaître l'état des infrastructures carcérales en RDC et les conditions d'hébergement des détenus. Le premier ministre a séjourné dernièrement en Afrique du Sud où il a participé à la grande rencontre d'Indaba Mining sur place. Jean-Michel Samaloukonde avait reçu une délégation de la Chambre des mines. Ensemble, ils ont évalué le secteur minier en République démocratique du Congo. Patti Etondwango, reportage. Faire un état des lieux du secteur minier congolais, c'est ce qui a conduit la délégation de la Chambre des mines auprès du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge. Le président de la Chambre des mines a fait part au chef du gouvernement des différents problèmes qui entravent la bonne marche de ces secteurs. « Et donc nous avions voulu faire l'état des lieux, faire part de certaines de nos préoccupations pour planter le décor, pour que de retour au pays nous puissions en discuter et trouver des solutions. En tout cas, nous avons trouvé une oreille très attentive, il était très disposé à nous écouter, il nous a largement donné le temps de nous exprimer et même nous avons convenu d'avoir un cadre de concertation qui trimestriellement pourra se retrouver à Kinshasa autour de lui. Pour faire une évaluation, nous tenons d'abord à saluer cette initiative. Notre chef de l'État est un secteur non-bloque zambien. Nous avons, en tant qu'ambassadeur de la polytechnique UNILO, contribué aux discussions aussi en faisant asseoir aussi la polytechnique UNILO sur la table. afin qu'on puisse lancer ce centre de recherche avancé de la batterie. C'est un exemple qui doit aller très loin et qui peut montrer ce que deux pays peuvent faire ensemble. Deux pays dépositeurs du cuivre et du cobalt que le monde entier veut. Deux pays qui estiment qu'ils peuvent profiter de ces avantages compétitifs pour se faire une place dans cette industrie à multi, multi milliards de dollars. Parce que le potentiel de notre pays en fait reste intact. C'est à nous de le réveiller, c'est à nous de capitaliser. sur ces opportunités pour pouvoir réellement développer notre pays et rendre notre population plus heureuse. C'est une horaire attentive que cette délégation a trouvée auprès du chef de gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kingé à Cape Town, en Afrique du Sud. Voilà, et dès son retour à Kinshasa, le Premier ministre a tenu une réunion avec les ministres des différents secteurs. et les autorités de la PNC question de voir comment mettre fin aux embouteillages. Les premiers problèmes des embouteillages dans la ville province Kinshasa, le Premier ministre tape le poing sur la table, les éléments de la police seront suffisamment renforcés pour régulariser la circulation routière dans la ville. Un véritable casse-tête pour la population. Dès son retour des capteurs dans l'Afrique du Sud, Jean-Michel Samaloukonde Kingé a présidé une réunion C'est jeudi 12 mai. Quand vous avez suivi le compte-rendu du conseil du ministre passé, les présidents de la République avaient recommandé au Premier ministre de réunir à nouveau l'équipe gouvernementale spécifiquement sur les questions des embouteillages et de comment on fait d'ici la situation de la ville de la province de Kinshasa. C'est à ce titre que le Premier ministre a présidé cette réunion. Il y avait autour de moi, qui avait le ministre de l'État chargé des infrastructures de transport, le gouverneur de la ville, mais aussi les chefs de l'armée et de la police, parce qu'il est question de regarder comment on fait pour arriver à trouver une solution. Alors, beaucoup des pistes des propositions ont été relancées parce qu'il y avait déjà des actions qui ont été menées par les passés, mais qu'il y a un besoin du renforcement de ces actions. C'est ainsi que dans le jour qui vient, la police est en train de prendre des mesures qui permettront de débloquer certaines voies et de dégager la circulation. Mais il y a évidemment des solutions à long terme qui ont été envisagées, notamment le changement de la loi, l'adaptation des codes de la route, mais aussi une grande invitation a été faite à la discipline, particulièrement aux motards et à tous ces conducteurs qui ne respectent pas toujours l'autorité établie parce qu'il a été décidé qu'au cours de cette réunion, la police sera suffisamment renforcée pour que lorsque la police indique les voies à suivre, que tout le monde puisse aligner. Et voilà un peu en synthèse ce qui a été dit dans la réunion d'aujourd'hui. Et le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères a participé au sommet de la coalition de lutte contre le Daech tenue à Marrakech, au Maroc. Sur place, Christophe Loutundoula a eu également des échanges avec le ministre des Affaires étrangères marroquais. Doris Mozo, reportage. En marge de la neuvième conférence ministérielle de la coalition internationale contre le Daech, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Loutundoula Apalapé-Napala a eu un tête-à-tête avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères. L'excellence de relations entre les deux pays a été saluée et l'engagement de lutter contre le terrorisme, pris d'autant plus que la République démocratique du Congo fait face à cette gangrène dans sa partie orientale. Au cours de ces échanges, le Royaume shérifien se félicite du soutien de la République démocratique du Congo au respect de l'intégrité territoriale du Maroc. Oui, d'abord, je dois dire que le président Félix-Saint-Famptishekini Tchilombo est fier de l'amitié de sa majesté le roi et d'un ensemble du peuple marocain vis-à-vis du peuple frère de la RDC. Ensuite, vous savez que le baroque, c'est un pays frère, partenaire traditionnel depuis 1960. Et pour toutes ces raisons, le président Tchilombo attache la plus haute importance, le plus grand intérêt à une relation avec le royaume du baroque. Ensuite, les initiatives de sa majesté sont certainement appréciées, particulièrement pour la RDC, dont la Constitution prévoit à son article 217 l'option de l'africanité de la RDC. C'est-à-dire que la Constitution a consacré la vocation africaine de la RDC qui est pays cofondateur, ne le oublie pas, de l'organisation d'unité africaine devenue du Nord africaine. L'échange a aussi permis au Maroc d'affirmer son soutien au processus de Nairobi entamé depuis peu dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Veiller sur la mise en œuvre de la politique régionale de la SADEC sur l'agriculture et des programmes qui lui sont associés, l'une des recommandations prises au terme des travaux de la réunion conjointe des ministres de la SADEC en charge de l'agriculture, sécurité alimentaire, pêche et agriculture. Marthe Manganza a signé ce reportage. Les rideaux sont tombés ce vendredi 13 mai aux travaux de la réunion conjointe des ministres de la SADEC en charge de l'agriculture, sécurité alimentaire, pêche et aquaculture à L'île-Angwe au Malawi. Les ministres ont adopté les documents de décision prises comme feuilles de route dans les secteurs agricoles de pays membres de la SADEC. Ils ont examiné la situation de sécurité alimentaire par rapport aux défis que rencontrent les régions à la suite de la sécheresse les plus abondante et les flambées des maladies transfrontalières des plantes et animaux. Les ministres du secteur agricole de pays membres de la SADEC ont également passé en revue la mise en œuvre de la politique régionale de la SADEC sur l'agriculture et les programmes qui lui sont associés. Le ministre congolais de l'agriculture désirait Zingabirianze et son collègue de pêche et levage Adrien Boukele, en chacun en ce qui le concerne, présentaient les désidérataires pour la bonne marche de leurs secteurs respectifs. C'est à ce titre qu'après un examen minutieux des décisions, une à une, les 33 décisions proposées aux ministres ont été adoptées, moyennant quelques amendements mineurs. A noter aussi qu'il se tiendra dans les tout prochains jours à Kinshasa, une réunion de la SADEC de ministres de l'agriculture au cours de laquelle la République démocratique du Congo prendra la présidence. Et le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré des 145 territoires, thème de la conférence développée par la ministre près du président de la République, Nana Manouanina, aux étudiants de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Un récit de Jacques Kabwaba. Ce contact direct entre la ministre près du président de la République et les étudiants de la ville de Mbandaka a permis une compréhension exacte sur les biens fournis de la vision du chef de l'État pour le développement de la République démocratique du Congo. Au cours de ces forums intellectuels, les étudiants ont été étudiés à travers un thème d'économie. Le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré des 145 territoires. Un bon pédagogue, professeur, Nana Manouanina Koumba a éveillé la conscience de ces intellectuels sur l'importance de vouloir vivre et faire ensemble gage national pour le développement communautaire intégré des 145 territoires. Aujourd'hui, nous disons tous que nos provinces ont été abandonnées depuis plus de 3 ans. Et c'est pour la première fois qu'un président de la République s'est dit que les développements doivent commencer à la base. Il faut un projet qui soit réalisé à la base. Il travaille avec des gens qui donnent la chance à la population. C'est là où nous exhortons la crème intellectuelle de pouvoir s'approprier d'abord le projet et de pouvoir accompagner le projet. S'en est suivi un jeu de questions-réponses entre l'oratrice et la jeunesse et studentine de Mandaka qui, par la même occasion, a apprécié ses messages et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation à la base. La revalorisation de la main-d'oeuvre passe par la formation professionnelle et l'appropriation des métiers. Le ministère de la formation professionnelle entend nommer plusieurs partenariats pour participer à la création d'une classe moyenne. La ministre Antoinette Kipoulou a échangé tour à tour avec l'ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo, de Chine et le DG de l'ICCN. Un commentaire de Cédric Kenina. Avec les diplomates espagnols en poste à Kinshasa, Carlos Robles, il a été question de la toute dernière mission de la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou en Espagne. Les partenariats qui se dessinent entre ces ministères et la firme espagnole et Dibon International spécialisés dans la conception et fabrication des équipements didactiques destinés à la formation professionnelle à figurer à l'ordre du jour. Et là-dessus, les diplomates espagnols comptent s'investir pour son aboutissement. Des partenaires belges dans la suite du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banyamou-Sijé, porteur de projet de réinsertion des enfants de la rue ou encore en situation difficile et ce à travers plusieurs filières dans trois centres. Dans un autre registre, Mme Cécile Mouando a présenté deux projets à la patronne de la formation professionnelle, dont le premier concerne la formation de près de 1 400 jeunes de Kinshasa et l'autre concerne l'industrialisation de la production d'un produit local, le Shikwang. L'ambassadeur de Chine, Zumfing, lui, s'est focalisé sur l'accroissement des investissements chinois dans la création des centres d'apprentissage. Et pour finir, entretien à huis clos avec le directeur général des l'ICCN, Olivier Mouchetet, une séance de travail par la suite qui annonce un protocole d'accord sur le projet commun des relances du centre de formation du domaine des chasses des bomboluménés. Et la vulgarisation de la loi des finances, présentation de la circulaire, motif de la ronde dans plusieurs provinces du pays de la délégation des conseillers du ministre d'État du budget, en programmation et de suivi du budget de l'État, exercice 2021. Diane Balak a signé ce reportage. L'identification de la population et le recensement ainsi que le financement des opérations électorales sont les axes prioritaires contenus dans la loi de finances exercice 2022. Ce test qui rétrace les budgets de l'État de cette année est en cours de vulgarisation dans les 26 provinces du pays. C'est au profit des services qui interviennent dans la mobilisation de recettes et la chaîne de dépenses pour compte du pouvoir central et des entités territoriales décentralisées. Nous avons présenté l'économie de ces deux outils de travail de finances publiques. Nous sommes aussi très contents des échanges effectués autour des finances publiques de notre pays. Donc nous pouvons dire que ça a été une réussite pour nous. Plusieurs innovations ont été faites, tant dans la loi des finances que dans la circulaire. Et il était plus qu'impérieux de venir nous enquérir, de les entendre, d'écouter leurs préoccupations que nous avons prises en considération. À l'étape du loi LABA, le chef de division en charge de cadrage et synthèse budgétaire, La loi de finances est évaluée à 10 milliards, 7 millions de dollars. Elle prévoit plusieurs projets sociaux majeurs, notamment le programme de développement local de 145 territoires. C'est au cours des ateliers organisés par le ministère du budget qui a consacré aussi la vulgarisation de la circulaire du ministre d'Etat, ministre en charge du budget, contenant des instructions relatives à l'exécution du budget. Allons à Kikwit, où des kits informatiques ont été remis au collège Sadisana par le haut représentant du chef de l'Etat au mécanisme de suivi. Ceci est pour subvenir à la gratuité de l'enseignement et numériser les écoles du Grand Bandoundou. Robert Ndaé est sur place pour le compte de la RTNC. Les collèges Sadisana en plein centre-ville de Kikwit forment des hommes et femmes qui, partout dans le monde, mettent leur formation d'excellence au service de tous. En plus de l'éducation des bases, les collèges Sadisana comptent dans son complexe les sections scientifiques, maths, physique et biochimie. Ce vendredi 13 mai 2022, en mission de sensibilisation de la population pour l'accueil dans le prochain jour du président de la République, Félix Antoine Tseki de Tchilombo, le haut représentant du chef de l'Etat au mécanisme de la Courcad, Claude Ibalanquier-Colomba, a visité ses collèges d'excellence. Tout est parti du laboratoire, la salle informatique et les bureaux du père Bonani. C'est pour soutenir les formes amoursées par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tseki de Tchilombo, dans le domaine de l'éducation et soutenir la gratuité de l'enseignement qu'est le fils du terroir. a remis un lot important du matériel informatique et plusieurs tablettes, dont Rémy, au nom du président de la République, Félix Antoine Tseki de Tchilombo. Le cadre que nous avons posé, c'est pour les raccompagner davantage, selon la vision du chef de l'Etat. Il y a la gratuité de l'enseignement et nous sommes dans l'obligation d'accompagner ces mesures. Il y a aussi d'autres mesures que le chef de l'Etat a prises, comme la création du ministère numérique. Et cet axe, à travers ces tablettes, c'est pour aider les corps enseignants, les élèves, à améliorer la qualité de l'éducation telle qu'est voulue par l'autorité souprême. Pour les bénéficiaires, c'est une joie immense de voir un d'une fils penser aux élèves qui aspirent à l'excellence, car la technologie est une voie obligée pour le développement de l'espace Grand Bandoundou. Un autre geste de cœur qui restera longtemps gravé dans la mémoire collective de fils et filles du Grand Bandoundou, c'est la libération de plusieurs femmes, bloquée à l'hôpital général de référence de Kikwit pour non paiement des factures de maternité. Dans sa générosité légendaire, Claude Ibalanquier-Colomba a payé cash pour la libération de ces femmes, dont l'une d'entre elles avait perdu son mari peu avant son accouchement. Kikwit a dit oui au président de la République. Kikwit est derrière Félix Anton Tsikili-Chilombo à travers son envoyé. Un mot de politique. Les présidents fédéraux et sectionnaires de l'UDPS de la ville de Kinshasa ont échangé avec le secrétaire général de leur parti politique pour recevoir des nouvelles orientations pour la bonne marche du parti présidentiel à la base. Alain Bikaï, reportage. Ils sont venus des 24 commis de Kinshasa pour recevoir des nouvelles directives et orientations pour la bonne marche du parti présidentiel à la base. Les présidents fédéraux, sectionnaires et cellulaires d'une partie des tiens de ce qu'est dit, ont été rappelés à l'ordre si tour au respect de la hiérarchie à tous les niveaux. Sur un temps ferme, le secrétaire général a appelé les uns et les autres à travailler dans la discipline et dans le respect des textes statutaires de l'UDPS. Faute d'observance de ces dispositions et de nouvelles lignes de conduite, des mesures dragoniennes seront prises à l'encontre des récidivistes, a-t-il insisté. Nous sommes partis au pouvoir, nous devons prêcher par l'exemple en respectant les autorités publiques, surtout à ne pas poser les actes qui n'honorent pas les chefs de l'État, Félix Antoine Tisséqué d'Itilombo, Aranchéry, Augustin Kabouya. Poursuivant sa communication, le chef de l'exécutif national de l'UDPS a présenté à l'assistance la nouvelle fiche d'identification des membres et les machines devant permettre au parti d'imprimer de nouvelles cartes de membres à moindre coût. Les gestionnaires à la base de l'UDPS ont été également chargés à identifier les membres selon leurs compétences et qualités pour constituer une base de données. Et nous allons nous quitter avec cette matinée scientifique des corps des élites de l'UDPS dénommée « Science au service du peuple » où la numérisation des services publics de l'État était parmi les points abordés lors des échanges, nous dit encore une fois Alain Bikai. La septième journée de la série des matinées scientifiques dénommée « La science au service du peuple » des corps de l'élite scientifique de l'UDPS était axée sur les numériques au service du développement. Selon l'orateur du jour, professeur Elizei Ilungambuyamba, secrétaire général académique de l'ISA, Kinshasa, la numérisation des services publics est une obligation pour le développement de la République démocratique du Congo. Pour cet enseignant des universités et cadre de l'UDPS, la numérisation des services publics contribuera sensiblement aux efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Tilombrou, dans la lutte contre la corruption et l'écoulage des recettes. Si nous lointions le bon résultat et le performant, cela n'est possible qu'en faisant toutes les vacances de l'UDPS. Le corps de l'élite scientifique de l'IDPS s'est engagé à accompagner le président de la République pour la matérialisation de sa vision. Si la DGDI a fait des recettes actuellement, c'est aussi grâce à sa plateforme numérique, qu'il a parlé de Sidonia, il a parlé de l'ISIS-Régie pour la DGDI, on parle de plus de 1,5 milliards, tout ça c'est le numérique. Si on migre vraiment vers le numérique et qu'on cherche à s'adapter, on va créer d'autres emplois. Cette structure informelle du parti présidentiel va organiser du 14 au 15 juin prochain une conférence débat au Campesquie Hôtel qui connaîtra la participation de la crème intellectuelle du pays. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis, bon week-end et bonne suite de programmes sur nos antennes.